Aujourd'hui, Voyage dans la Lune, par Cyrano de Bergerac, édition Garnier-Flammarion. Lecteur, Pierre Constant, Jean-Pierre Deroux, Pierre Michael. Témoignage de Michel Rouset. C'est une émission de Bronislavorovitch, présentée par Pierre Cyprion. Bronislavorovitch va consacrer ce soir l'émission Un Livre, les Voix, à l'œuvre de Cyrano de Bergerac, en effet, les excellents classiques Garnier-Flammarion viennent de nous donner l'autre monde ou les États et empires de la Lune, de Cyrano de Bergerac, et une vingtaine de lettres diverses. Qui est Cyrano, qui ajouta à son nom en 1638, à 19 ans, le nom d'une terre ayant appartenu à ses parents, de Bergerac ? C'est d'abord un libertin, c'est-à-dire un esprit fort, qui n'accepte pas les conventions religieuses ou politiques de son temps. C'est ensuite un débauché, coureur de taverne et perdu de dette. S'il n'a pas forcé les serrures et armoires de son père à l'agonie pour le piller, comme on l'a raconté, il a au moins rapidement dilapidé le peu d'argent que ce père lui avait laissé. En 1639, Cyrano s'engagea dans la compagnie des gardes. Il fut blessé deux fois au siège de Mouzon et au siège d'Arras. De retour à Paris, il est élève de Gassindy, auprès de qui il a peut-être connu Molière. Peu à peu, dès son vivant, il prend la forme de sa légende, un redoutable brêteur furieusement prodigue de ses plaisirs. Accusé d'athéisme, frondeur, il bafoue les choses saintes et vit entouré d'amis aussi insolents que lui. Dans les états de la lune, le salut pratiqué entre gens qui se connaissent est « songer à vivre librement ». En 1654, Cyrano va être victime d'un accident, une poutre lui tombe sur la tête et il meurt l'année d'après. Les états de la lune, c'est d'abord une utopie, c'est-à-dire l'ordre des choses vues du bon côté en s'en moquant. Quand on se déplace sur la lune ou le soleil, les idées qui nous terrorisent ici-bas, la morale, les choses saintes, les bonnes mœurs, l'autorité, tout cela ne tient pas debout. Ce livre, c'est aussi un étonnant travail de désincarnation, car le voyageur spatial devient étranger même à son propre corps. Enfin, Cyrano utilise une curieuse forme d'imagination qui consiste à pousser dans leurs extrêmes conséquences les images, les expressions dont nous nous servons dans le langage. Comme l'a écrit Maurice Blanchot, l'autre monde donne l'impression d'un univers où les mots vont à la rencontre de leur sens. Cyrano, en effet, prend les images et les mots au pied de la lettre et les traduit comme s'ils étaient le moteur de la vie. Il y a surtout dans ce livre ce mélange extraordinaire de physique et de poésie, de poésie cosmique dont Cyrano, avant Jean-Paul et Victor Hugo, a épuisé toute la richesse. La lune était en son plein, le ciel était découvert et neuf heures du soir étaient sonnées lorsque nous revenions d'une maison proche de Paris, quatre de mes amis et moi. Les diverses pensées que nous donna la vue de cette boule de safran nous défrayèrent sur le chemin. Les yeux noyés dans ce grand astre, tantôt l'un le prenait pour une lucarne du ciel par où l'on entrevoyait la gloire des bienheureux, tantôt l'autre protestait que c'était la platine où Diane dresse les rabats d'Apollon, tantôt un autre s'écriait que ce pourrait bien être le soleil lui-même qui, s'étant au soir dépouillé de ses rayons, regardait par un trou ce qu'on faisait au monde quand il n'y était plus. Et moi, dis-je, qui souhaite mêler mes enthousiasmes au vôtre, je crois sans m'amuser aux imaginations pointues dont vous chatouillez le temps pour le faire marcher plus vite, que la lune est un monde comme celui-ci à qui le nôtre sert de lune. La compagnie me régala d'un grand éclat brille. Ainsi peut-être, leur dis-je, se moque-t-on maintenant dans la lune de quelque autre qui soutient que ce globe-ci est un monde. Mais j'eus beau leur alléguer que Pythagore, Épicure, Démocrite et, de notre âge, Copernic et Kepler avaient été de cette opinion, je ne les obligeais qu'à s'égosiller de plus belle. Cette pensée, dont la hardiesse biaisait en mon humeur, affermie par la contradiction, se plongea si profondément chez moi que, pendant tout le reste du chemin, je demeurais gros de mille définitions de lune dont je ne pouvais accoucher. Et à force d'appuyer cette créance burlesque par des raisonnements sérieux, je me le persuadais quasi, mais écoute, lecteur, le miracle ou l'accident dont la providence ou la fortune se servirent pour me le confirmer. J'étais de retour à mon logis, et pour me délasser de la promenade, j'étais à peine entré dans ma chambre, quand sur ma table, je trouvais un livre ouvert que je n'y avais point mis. C'étaient les œuvres de Cardan, et quoique je n'eusse pas dessein d'y lire, je tombais de la vue comme par force, justement, dans une histoire que raconte ce philosophe. Il écrit qu'étudiant un soir à la chandelle, il aperçut entrer à travers les portes fermées de sa chambre deux grands vieillards, lesquels, après beaucoup d'interrogations qu'il leur fit, répondirent qu'ils étaient habitants de la lune, et cela dit, ils disparus. Je demeurais si surpris, tant de voir un livre qui s'était apporté là tout seul, que du temps et de la feuille où ils s'étaient rencontrés ouverts, que je pris toute cette enchaînure d'incidents pour une inspiration de Dieu qui me poussait à faire connaître aux hommes que la lune est un monde. Michel Rouzé, je vois sourire l'homme des sciences que vous êtes, l'écrivain scientifique que vous êtes, lorsqu'on vous parle de ce monde habité que la lune. Mais si je demandais votre participation à cette émission, qui est plutôt d'ordre littéraire, ce n'est pas du tout pour que vous me confirmiez la valeur scientifique du voyage dans la lune de Cyrano de Bergerac, car cette valeur n'existe pas. Mais comme vous m'avez dit, c'est généralement le rêve qui précède la réalité et les grandes découvertes scientifiques. J'affirmerais d'ailleurs moins qu'il n'y a pas de valeur scientifique au texte de Cyrano de Bergerac, dans la mesure où il reproduit l'idée qui avait eu du mal à s'y affirmer au XVIIe siècle, depuis la Renaissance, que la lune est un monde comme la Terre, c'est une idée scientifique et elle n'est nullement à dédaigner, puisque peu d'années auparavant, pour l'avoir affirmée, Giordano Bruno avait péri sur un bûcher. Est-ce qu'on peut tout de même considérer Cyrano comme le premier prophète du voyage interplanétaire ? Non, il n'est pas le premier. Il a joué un rôle important, mais s'il faut remonter jusqu'aux origines, le premier nom que l'on doit citer est celui d'un écrivain grec du IIe siècle après Jésus-Christ, Lucien de Samosat, un écrivain extrêmement fécond, qui a écrit toutes sortes de choses, des romans, presque au sens où nous l'entendons aujourd'hui, des essais, les dialogues des dieux, les dialogues des courtisanes, que nous lisions en cachette au lycée en marge des textes que l'on nous expliquait. Et il a écrit aussi une histoire véridique, c'est le titre, qui est celle d'un voyage dans la lune, très mouvementé d'ailleurs, agrémenté de toutes sortes d'épisodes, proprement fantastique et satirique, et qui l'apparente un petit peu déjà au récit de Voltaire, par exemple. C'est le premier voyage dans la lune de la littérature à ma connaissance. Et vous voyez, dès le deuxième siècle après Jésus-Christ. Il y en a eu d'autres depuis. Pour en revenir à Lucien, le moyen qu'il adoptait était assez irréel, bien sûr, mais en s'emballage pré-scientifique. Son héros était projeté dans la lune sur le jet de la respiration d'une baleine. Une baleine géante, bien sûr, puisque déjà un combat naval s'était déroulé dans son gosier. Et ensuite, une partie des combattants, dont le héros du récit, est projeté vers la lune par la baleine. Mais plus tard, Kepler, lui-même, le grand Kepler, qui faisait de l'astronomie et aussi pour gagner sa vie de l'astrologie, à laquelle il ne croyait guère, mais il faut bien vivre. Kepler a écrit un somnium, un songe, dans lequel il est transporté en rêve vers la lune. C'est une manière originale de voyager vers la lune, mais c'est une manière comme une autre. Tout cela était avant Cyrano de Bergerac. Et enfin et surtout, un évêque britannique, Francis Godwin, a écrit un roman qui était destiné d'ailleurs à appuyer les idées de Copernic, et dans lequel le héros se dirige vers la lune. Il est vrai par un moyen encore plus chimérique, puisqu'il est emporté, je crois, par des oiseaux vers la lune. Et vous voyez que Cyrano de Bergerac avait eu des prédécesseurs. Il n'en reste pas moins qu'il est peut-être le plus grand de tous ceux qui ont imaginé à l'âge pré-scientifique un voyage vers la lune. Et attention, Cyrano n'emploie plus d'oiseaux comme moyen de propulsion. Cyrano parle déjà des fusées volantes et Cyrano parle déjà des étages de la fusée qui s'embrasent successivement. Or, nous sommes habitués aujourd'hui à entendre cette terminologie. Bien sûr, bien sûr. Son héros, si je me rappelle bien, essaie d'abord un autre système. Il veut monter vers la lune grâce à l'évaporation de la rosée. Mais ça ne réussit pas. Ce qui montre déjà un certain esprit scientifique, celui des expériences successives. Les lunes ayant échoué, ont essayé autre chose. Et ce sont des fusées, sans doute différentes, bien sûr, de Saturne V. Mais des fusées tout de même qui emmènent le héros vers la lune. Et l'on voit par là qu'il serait erroné de dénier toute valeur scientifique au texte de Cyrano de Bergerac. Il y en a certainement beaucoup moins dans bien des romans actuels dits de science-fiction. D'ailleurs, il faut dire aussi à la décharge de Cyrano, disons, contre ceux qui voudraient l'attaquer sous les plans scientifiques qu'il ne prétendait nullement à écrire un traité scientifique. En réalité, son voyage dans la lune est une sorte de règlement de compte avec son temps. C'est un gigantesque pamphlet. Il ne faut pas oublier que ça se passe à l'époque de Mazarin et de la Fronde. Et il y a pas mal d'allusions à la reine. Et moi, ça me fait penser à un autre écrivain français du 18e siècle qui était le sage qui dans son diable boiteux fait voler dans les airs deux êtres. C'est pas le diable boiteux à se moder avec l'étudiant. Et tout ceci n'est qu'un prétexte à un tableau de mœurs à cette époque. On pourrait évoquer aussi Swift et les voyages de l'hiver dans la même veine. À ces boutades de fièvre chaude succéda l'espérance de faire réussir un si beau voyage. Je m'enfermais pour en venir à bout dans une maison de campagne assez écartée où, après avoir flatté mes rêveries de quelques moyens capables de m'y porter, voici comme je me donnais au ciel. Je m'étais attaché autour de moi quantité de fioles pleines de rosée et la chaleur du soleil qui les attira m'éleva si haut qu'à la fin je me trouvais au-dessus des plus hautes nuées. Mais comme cette attraction me faisait monter avec trop de rapidité et qu'au lieu de m'approcher de la lune comme je prétendais elle me paraissait plus éloignée qu'à mon partement, je cassais plusieurs de mes fioles jusqu'à ce que je sentis que ma pesanteur surmontait l'attraction et que je descendais vers la terre. Mon opinion ne fut point fausse car j'y retombais quelques temps après et à compter l'heure que j'en étais parti il devait être minuit. Cependant, je reconnus que le soleil était alors au plus haut de l'horizon et qu'il était midi. Je vous laisse à penser combien je fus étonné. Certes, je le fus de si bonne sorte que, ne sachant à quoi attribuer ce miracle, j'eus l'insolence de m'imaginer qu'en faveur de ma hardiesse, Dieu avait encore une fois recloué le soleil aux cieux afin d'éclairer une si généreuse entreprise. Ce qui a cru mon ébahissement, ce fut de ne point connaître le pays où j'étais, vu qu'il me semblait qu'étant monté droit, je devais être descendu au même lieu d'où j'étais parti. Équipé comme j'étais, je m'acheminais vers une chaumière où j'aperçus de la fumée. Et j'en étais à peine à une portée de pistolet que je me vis entouré d'un grand nombre de sauvages. Ils parurent fort surpris de ma rencontre car j'étais le premier à ce que je pense qu'ils eussent jamais vu habillé de bouteille. Et pour renverser encore toutes les interprétations qu'ils auraient pu donner à cet équipage, ils voyaient qu'en marchant je ne touchais presque point la terre. Aussi ne savait-il pas qu'au premier branle que je donnais à mon corps, l'ardeur des rayons de midi me soulevait avec ma rosée et sans que mes fioles n'étaient plus en assez grand nombre, j'eusse été possible à leur vue enlever dans les airs. Je l'ai voulu aborder mais comme si la frayeur les eût changés en oiseaux, un moment les vit perdre dans la forêt prochaine. J'en attrapai toutefois un dont les jambes sans doute avaient trahi le cœur. Je lui demandai avec bien de la peine car j'étais essoufflé combien on comptait de là à Paris depuis quand en France le monde allait tout nu et pourquoi il me fuyait avec tant d'épouvante. Cet homme à qui je parlais était un vieillard olivâtre qui d'abord se jeta à mes genoux et joignant les mains en haut derrière la tête ouvrit la bouche et ferma les yeux. Il marmotta longtemps mais je ne discernais point qu'il articula rien de façon que je pris son langage pour le gazouillement enroué d'un muet. À quelque temps de là je vis arriver une compagnie de soldats tambour battants et j'en remarquai deux se séparer du gros pour me reconnaître. Quand ils furent assez proches pour être entendus je leur demandai où j'étais. Vous êtes en France mais qui diable vous a mis dans cet état et d'où vient que nous ne vous connaissons point. Est-ce que les vaisseaux sont arrivés ? En allez-vous donner avis à monsieur le gouverneur ? Et pourquoi avez-vous divisé votre eau de vie en tant de bouteilles ? À tout cela je leur repartis que le diable ne m'avait point mis en cet état qu'il ne me connaissait pas à cause qu'il ne pouvait pas connaître tous les hommes que je ne savais point que la Seine porta des navires que je n'avais point d'avis à donner à monsieur de Montbazon et que je n'étais point chargé d'eau de vie ? Vous faites le gaillard monsieur le gouverneur vous connaîtra bien lui. Ils me menèrent vers leur gros me disant ces paroles et j'appris d'eux que j'étais en France et n'étais point en Europe car j'étais en la nouvelle France. Je fus présenté à monsieur de Montmagny qui en est le vice-roi. Il me demanda mon pays mon nom et ma qualité et après que je l'eus satisfait en lui racontant l'agréable succès de mon voyage soit qu'il le crut soit qu'il feignit de le croire il eut la bonté de me faire donner une chambre dans son appartement. Mon bonheur fut grand de rencontrer un homme capable de hautes opinions et qui ne s'étonna point quand je lui dis qu'il fallait que la terre eût tourné pendant mon élévation puisqu'ayant commencé de monter à deux lieux de Paris j'étais tombé par une ligne quasi perpendiculaire en Canada. Le soir comme je m'allais coucher je le vis entrer dans ma chambre Je ne serais pas venu interrompre votre repos si je n'avais cru qu'une personne qui a pu faire neuf cents lieux en demi-journée les a pu faire sans se lasser Mais vous ne savez pas la plaisante querelle que je viens d'avoir pour vous avec nos pères jésuites Ils veulent absolument que vous soyez magicien Et la plus grande grâce que vous puissiez obtenir d'eux c'est de ne passer que pour un posteur Et en vérité ce mouvement que vous attribuez à la terre n'est-ce point un beau paradoxe Ce qui fait que je ne suis pas bien fort de votre opinion c'est qu'encore qu'hier vous fussiez parti de Paris vous pouvez être arrivé aujourd'hui en cette contrée sans que la terre ait tourné Car le soleil vous ayant enlevé par le moyen de vos bouteilles ne doit-il pas vous avoir amené ici puisque selon Ptolémée Tycho Brahe et les philosophes modernes ils cheminent du biais que vous faites marcher la terre Et puis quelle grande vraisemblance avez-vous pour vous figurer que le soleil soit immobile quand nous le voyons marcher et que la terre tourne autour de son centre avec tant de rapidité quand nous la sentons ferme dessous nous ? Monsieur voici les raisons qui nous obligent à le préjuger Premièrement il est du sens commun de croire que le soleil a pris place au centre de l'univers puisque tous les corps qui sont dans la nature ont besoin de ce feu radical qui habite au cœur du royaume pour être en état de satisfaire promptement à leur nécessité et que la cause des générations soit placée également entre les corps où elle agit de même que la sage nature a placé les parties génitales dans l'homme les pépins dans le centre des pommes les noyaux au milieu de leurs fruits et de même que l'oignon conserve à l'abri de cent écorces qui l'environnent le précieux germe où dix millions d'autres ont appuisé leur essence car cette pomme est un petit univers à soi-même dont le pépin plus chaud que les autres parties est le soleil qui répand autour de soi la chaleur conservatrice de son globe et se germe dans cet oignon et le petit soleil de ce petit monde qui réchauffe et nourrit le sel végétatif de cette masse cela donc supposé je dis que la terre ayant besoin de la lumière de la chaleur et de l'influence de ce grand feu elle se tourne autour de lui pour recevoir également en toutes ses parties cette vertu qui la conserve car il serait aussi ridicule de croire que ce grand corps lumineux tourna autour d'un point dont il n'a que faire que de s'imaginer quand nous voyons une alouette rôtie qu'on a pour la cuire tourné la cheminée alentour autrement si c'était au soleil à faire cette corvée il semblerait que la médecine eut besoin du malade que le fort du pli est sous le faible le grand servir aux petits et qu'au lieu qu'un vaisseau cingle le long des côtes d'une province ont dû faire promener la province autour du vaisseau que si vous avez de la peine à comprendre comme une masse si lourde peut se mouvoir dites-moi je vous prie les astres et les cieux que vous faites si solides sont-ils plus légers encore nous qui sommes assurés de la rondeur de la terre il nous est aisé de conclure son mouvement par sa figure mais pourquoi supposer le ciel rond puisque vous ne sauriez le savoir et que de toutes les figures s'il n'a pas celle-ci il est certain qu'il ne se peut pas mouvoir je ne vous reproche point vos excentriques vos concentriques ni vos épicycles tous lesquels vous ne sauriez expliquer que très confusément et dont je sauve mon système parlons seulement des causes naturelles de ce mouvement vous êtes contraints vous autres de recourir aux intelligences qui remuent et gouvernent vos globes mais moi sans interrompre le repos du souverain être qui sans doute a créé la nature toute parfaite et de la sagesse duquel il est de l'avoir achevé de telle sorte que l'ayant accompli pour une chose il ne l'est pas rendu défectueuse pour une autre moi dis je trouve dans la terre les vertus qui la font mouvoir je dis donc que les rayons du soleil avec ses influences venant à frapper dessus par leur circulation la font tourner comme nous faisons tourner un globe en le frappant de la main ou que les fumées qui s'évaporent continuellement de son sein du côté que le soleil la regarde répercutées par le froid de la moyenne région rejaillissent dessus et de nécessité ne la pouvant frapper que de biais la font ainsi pirouetter l'explication l'explication copernic monsieur de mon magie me dit qu'il s'étonnait fort vu que le système de ptolémée était si peu probable qu'il eût été si généralement reçu monsieur lui répondis-je la plupart des hommes qui ne jugent que par les sens se sont laissés persuader à leurs yeux et de même que celui dont le vaisseau navigue terre à terre croit demeurer immobile et que le rivage chemine ainsi les hommes tournant avec la terre autour du ciel on crut que c'était le ciel lui-même qui tournait autour d'eux ajoutez à cela l'orgueil insupportable des humains qui leur persuadent que la nature n'a été faite que pour eux comme s'il était vraisemblable que le soleil un grand corps 434 fois plus vaste que la terre n'eût été allumé que pour mûrir ses neffles et pommé ses choux quant à moi bien loin de consentir à l'insolence de ces brutaux je crois que les planètes sont des mondes autour du soleil et que les étoiles fixes sont aussi des soleils qui ont des planètes autour d'eux c'est-à-dire des mondes que nous ne voyons pas d'ici à cause de leur petitesse et parce que leur lumière empruntée ne saurait venir jusqu'à nous car comment en bonne foi s'imaginer que ces globes si spacieux ne soient que de grandes campagnes désertes et que le nôtre à cause que nous y rampons une douzaine de glorieux coquins aient été bâtis pour commander à tous quoi ? parce que le soleil qu'on passe nos jours et nos années est-ce à dire pour cela qu'il n'ait été construit qu'afin que nous ne nous cognions pas de la tête contre les murs non non si ce dieu visible éclaire l'homme c'est par accident comme le flambeau du roi éclaire par accident au crocheteur qui passe par la rue mais si comme vous assurez les étoiles fixes sont autant de soleil on pourrait conclure de là que le monde serait infini puisqu'il est vraisemblable que les peuples de ces mondes qui sont autour d'une étoile fixe que vous prenez pour un soleil découvrent encore au-dessus d'eux d'autres étoiles fixes que nous ne saurions apercevoir d'ici et qu'il en va éternellement de cette sorte n'en doutez point comme dieu a pu faire l'âme immortelle il a pu faire le monde infini s'il est vrai que l'éternité n'est rien d'autre chose qu'une durée sans borne et l'infini une étendue sans limite et puis dieu serait fini lui-même supposer que le monde ne fut pas infini puisqu'il ne pourrait pas être où il n'y aurait rien et qu'il ne pourrait accroître la grandeur du monde qu'il n'ajoutât quelque chose à sa propre étendue commençant d'être où il n'était pas auparavant il faut donc croire que comme nous voyons d'ici Saturne et Jupiter si nous étions dans l'un ou l'autre nous découvririons beaucoup de monde que nous n'apercevons pas d'ici et que l'univers est éternellement construit de cette sorte ma foi vous avez beau dire je ne saurais du tout comprendre cet infini dites-moi comprenez-vous mieux le rien qui est au-delà point du tout quand vous songez à ce néant vous vous l'imaginez tout au moins comme du vent comme de l'air et cela est quelque chose mais l'infini si vous ne le comprenez en général vous le concevez au moins par partie car il n'est pas difficile de se figurer de la terre du feu de l'eau de l'air des astres des cieux or l'infini n'est rien qu'une tissure sans borne de tout cela que si vous me demandez de quelle façon ces mondes ont été fait vu que la sainte écriture parle seulement d'un que Dieu créa je réponds qu'elle ne parle que d'une autre à cause qu'il est le seul que Dieu ait voulu prendre la peine de faire de sa propre main mais tous les autres qu'on voit ou qu'on ne voit pas suspendus parmi l'azur de l'univers ne sont rien que l'écume des soleils qui se purgent car comment ces grands feux pourraient-ils subsister s'ils n'étaient attachés à quelque matière qui les nourrit or comme le feu pousse loin de chez soi la cendre dont il est étouffé de même que l'or dont le creuset se détache en s'affinant du marcacite qui affaiblit son carat et de même que notre coeur se dégage par le vomissement des humeurs indigestes qu'il attaque ainsi le soleil dégorge tous les jours et se purge des restes de la matière qui nourrit son feu mais lorsqu'il aura tout à fait consommé cette matière qu'il entretient vous ne devez point douter qu'il ne se répande de tous côtés pour chercher une autre pâture et qu'il ne s'attache à tous les mondes qu'il aura construits autrefois à ceux particulièrement qu'il rencontrera les plus proches alors ce grand feu rebrouillant tous les corps les rechassera pêle-mêle de toutes parts comme auparavant et s'étant peu à peu purifié il commencera de servir de soleil à ces petits mondes qu'il engendrera en les poussant hors de sa sphère c'est ce qui a fait sans doute prédire aux pythagoriciens l'embrasement universel mes yeux qui se fermaient en achevant ce discours obligèrent monsieur de Montmagny à me souhaiter le bon soir nous eûmes le lendemain et les jours suivants des entretiens de pareille nature mais comme quelques temps après l'embarras des affaires de la province accrocha notre philosophie je retombai de plus belle au dessin de monter à la lune tout froissé que j'étais je m'en retournais dans ma chambre sans pourtant me décourager je pris de la moelle de bœuf dont je moignis tout le corps car il était meurtri depuis la tête jusqu'aux pieds et après m'être fortifié le cœur d'une bouteille d'essence cordiale je m'en retournais chercher ma machine mais je ne la retrouvais point car certains soldats qu'on avait envoyés dans la forêt coupés du bois pour faire l'échafaudage du feu de la Saint-Jean qu'on devait allumer le soir l'ayant rencontré par hasard l'avait apporté au fort après plusieurs explications de ce que pouvait être quand on eut découvert l'invention du ressort quelques-uns avaient dit qu'il fallait attacher autour quantité de fusées volantes pour ce que leur rapidité l'ayant enlevait bien haut et le ressort agitant ses grandes ailes il n'y aurait personne qui ne prit cette machine pour un dragon de feu je la cherchais longtemps mais enfin je la trouvais au milieu de la place de Québec comme on y mettait le feu la douleur de rencontrer l'ouvrage de mes mains en un si grand péril me transporta tellement que je courus saisir le bras du soldat qui allumait le feu je lui arrachai sa mèche et me jetai tout furieux dans ma machine pour briser l'artifice dont elle était environnée mais j'arrivais trop tard car à peine y eus-je les deux pieds que me voilà enlevé dans la nuit l'épouvantable horreur dont je fus consterné ne renversa point tellement les facultés de mon âme que je ne me sois souvenu depuis de tout ce qui m'arriva dans cet instant vous saurez donc que la flamme ayant dévoré un rang de fusées car on les avait disposées six à six par le moyen d'une amorce qui bordait chaque demi-douzaine un autre étage s'embrasait puis un autre en sorte que le salpêtre embrasé éloignait le péril en le croissant la matière toutefois étant usée fit que l'artifice manqua et lorsque je ne songeais plus qu'à laisser ma tête sur celle de quelques montagnes je sentis sans que je remuasse aucunement mon élévation continuait et ma machine prenant congé de moi je la vis retomber vers la terre cette aventure extraordinaire me gonfla d'une joie si peu commune que ravi de me voir délivré d'un danger assuré j'eus l'impudence de philosopher dessus comme donc je cherchais des yeux et de la pensée ce qui pouvait être la cause de ce miracle j'aperçus ma chair boursouflée et grâce encore de la moelle dont je m'étais enduit pour les meurtrissures de mon trébuchement je conus qu'étant alors en décours et la lune pendant ce quartier ayant accoutumé de sucer la moelle des animaux elle buvait celle dont je m'étais enduit avec d'autant plus de force que son globe était plus proche de moi et que l'interposition dénuée n'en affaiblissait point la vigueur quand j'eus percé selon le calcul que j'ai fait depuis beaucoup plus des trois quarts du chemin qui sépare la terre d'avec la lune je me vis tout d'un coup chouard les pieds en haut sans avoir culbuté en aucune façon encore ne m'en fus je pas aperçu si je n'eusse senti ma tête chargée du poids de mon corps je conus bien à la vérité que je ne retombais pas vers notre monde car encore que je me trouvasse entre deux lunes et que je remarquasse fort bien que je m'éloignais de l'une à mesure que je m'approchais de l'autre j'étais très assuré que la plus grande était notre terre pour ce qu'au bout d'un jour ou deux de voyage les réfractions éloignées du soleil venant à confondre la diversité des corps et des climats il ne m'avait plus paru que comme une grande plaque d'or ainsi que l'autre cela me fit imaginer que j'abaissais vers la lune et je me confirmais dans cette opinion quand je vins à me souvenir que je n'avais commencé de choir qu'après les trois quarts du chemin car disais-je en moi-même cette masse étant moindre que la nôtre il faut que la sphère de son activité soit aussi moins étendue et que par conséquent j'aie senti plus tard la force de son centre après avoir été fort longtemps à tomber à ce que je préjuge car la violence du précipice doit m'avoir empêché de le remarquer le plus loin dont je me souviens et que je me trouvais sous un arbre embarrassé avec trois ou quatre branches assez grosses que j'avais éclatées par ma chute et le visage mouillé d'une pomme qui s'était cachée contre par bonheur ce lieu-là était comme vous le saurez bientôt le paradis terrestre et l'arbre sur lequel je tombais se trouva justement l'arbre de vie j'avais cheminé de milieu à travers une forêt de jasmin et de myrte quand j'aperçus couché à l'ombre je ne sais quoi qui remuait c'était un jeune adolescent dont la majestueuse beauté me força presque à l'adoration il se leva pour m'en empêcher ce n'est pas à moi c'est à Dieu que tu dois ces humilités vous voyez une personne consternée de tant de miracles que je ne sais par lequel débuter mes admirations car en premier lieu venant d'un monde que vous prenez sans doute ici pour une lune je pensais être abordé dans un autre que ceux de mon pays appellent la lune aussi et voilà que je me trouve en paradis au pied d'un dieu qui ne veut pas être adoré et d'un étranger qui parle ma langue hormis la qualité de Dieu ce que vous dites est véritable cette terre-ci est la lune que vous voyez de votre globe et ce lieu-ci où vous marchez est le paradis mais c'est le paradis terrestre où n'ont jamais entré que six personnes Adam Ève Énoch moi qui suis le vieil Élie Saint Jean l'évangéliste et vous vous savez bien comment les deux premiers en furent bannis mais vous ne savez pas comme ils arrivèrent dans votre monde sachez donc qu'après avoir tâté tous deux de la pomme défendue Adam qui craignait que Dieu hérité par sa présence ne rangrègea sa punition considéra la lune votre terre comme le seul refuge où il se pouvait mettre à l'abri des poursuites de son créateur or en ce temps-là l'imagination chez l'homme était si forte pour n'avoir point encore été corrompu ni par les débauches ni par la crudité des aliments ni par l'altération des maladies qu'étant alors excité du violent désir d'aborder cet asile et que toute sa masse étant devenue légère par le feu de cet enthousiasme il y fut enlevé de la même sorte qu'il s'est vu des philosophes leur imagination fortement tendue à quelque chose être emportés en l'air par des ravissements que vous appelez extatiques Ève que l'infirmité de son sexe se rendait plus faible et moins chaude n'aurait pas eu sans doute l'imaginative assez vigoureuse pour vaincre par la contention de sa volonté le poids de la matière mais parce qu'il y avait très peu qu'elle avait été tirée du corps de son mari la sympathie dont cette moitié était encore liée à son tout la porta vers lui à mesure qu'il montait comme l'ambre se fait suivre de la paille comme l'aimant se tourne au septentrion d'où il a été arraché et Adam attira l'ouvrage de sa côte comme la mer attire les fleuves qui sont sortis d'elle arrivés qu'ils furent dans votre terre ils s'habituèrent entre la Mésopotamie et l'Arabie les Hébreux l'ont connu sous le nom d'Adam et les Idolâtres sous le nom de Prométhée que leur poète fainire avoir dérobé le feu du ciel à cause de ses descendants qu'il engendra pourvu d'une âme aussi parfaite que celle dont Dieu l'avait remplie ainsi pour habiter votre monde le premier homme laissa celui-ci désert à l'ouverture de la boîte je trouvais dedans un je ne sais quoi de métal quasi tout semblable à nos horloges plein d'un nombre infini de petits ressorts et de machines imperceptibles c'est un livre à la vérité mais c'est un livre miraculeux qui n'a ni feuilles et ni caractères enfin c'est un livre où pour apprendre les yeux sont inutiles on n'a besoin que d'oreilles quand quelqu'un donc souhaite lire il bande avec une grande quantité de toutes sortes de clés cette machine puis il tourne l'aiguille sur le chapitre qu'il désire écouter et au même temps il sort de cette noix comme de la bouche d'un homme ou d'un instrument de musique tous les sons distincts et différents qui servent entre les grands lunaires à l'expression du langage lorsque j'eus réfléchi sur cette miraculeuse invention de faire des livres je ne m'étonnais plus de voir que les jeunes hommes de ce pays là possédaient davantage de connaissances à 16 et à 18 ans que les barbes grises d'une autre car sachant lire aussitôt que parler ils ne sont jamais sans lecture dans la chambre à la promenade en ville en voyage à pied à cheval ils peuvent avoir dans la poche ou pendus à l'arçon de leur selle une trentaine de ces livres dont ils n'ont qu'à bander un ressort pour en nourrir un chapitre seulement ou bien plusieurs s'ils sont en humeur d'écouter tout un livre ainsi vous avez éternellement autour de vous tous les grands hommes et morts et vivants qui vous entretiennent de vive voix Michel Rosé vous doutez avec quel plaisir j'ai choisi le passage que nous venons d'entendre pour un homme de radio assurément et là une fois de plus Cyrano prophétise il prophétise même très exactement car à vrai dire il n'y aurait presque rien à changer à son texte pour décrire la technique actuelle des magnétophones et celle des mini cassettes c'est exactement cela mais avant lui il y a eu un grand écrivain français qui a si vous voulez ouvert le chemin c'est Rabelais avec ses paroles gelées bien connues mais cela prouve quoi cela prouve en somme que les progrès de la technique s'efforcent toujours et il y arrive souvent à réaliser les rêves les plus anciens de l'humanité merci Michel Rouzé c'était un livre des voix aujourd'hui Voyage dans la lune par Cyrano de Bergerac édition Garnier Flammarion lecteur Pierre Constant Jean-Pierre Leroux Pierre-Michaël témoignage de Michel Rouzé C'était une émission de Bronislavrovitch présentée par Pierre Cipriot qui s'efforcent est une émission de la vie qui s'efforcent est une émission de la vie qui s'efforcent est une émission de la vie